Musique Donner aux populations les plus vulnérables les capacités de réagir en cas de crise, c'est l'un des objectifs du programme de résilience financé par BMZ. Changement climatique, insécurité, les enfants maliens sont exposés à un risque élevé de malnutrition. L'arrivée de la Covid-19 faisant craindre une aggravation de cette situation, l'UNICEF a immédiatement réagi en donnant directement à près de 200 000 mères informations et compétences pour lutter contre la malnutrition. Musique 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 Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. 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 Par rapport au COVID, avec cette formation, c'est les mamans elles-mêmes qui dépisent les enfants, ce qui évite à d'autres personnes telles que les relèves de rentrer dans les familles pour les dépister et rentrer en contact avec les enfants. Maintenant que les mères ont réussi la formation, elles dépisent de façon précoce les enfants et les orientent rapidement vers le centre de santé. Dans ce contexte, la malnutrition, l'INSEF, il est là pour nous aider. On arrive encore à prendre nos enfants malnutris avec les plombies. Tous les enfants quand même qu'on les reçoit, on a les intrants pour les prendre en charge. Donc, ça a quand même aussi diminué la malnutrition. Avec l'appui de BMZ, l'approche innovante du dépistage de la malnutrition par les mamans sera développée dans les régions du centre et du nord du Mali, affectées par le conflit et l'insécurité alimentaire. En amont du dépistage, l'INSEF agit également pour prévenir la malnutrition chez les enfants et les femmes en complémentarité avec les interventions de sécurité alimentaire du PAM. À Soufouroulaï, un jardin maraîcher permet de renforcer les capacités des communautés tout en diversifiant le régime alimentaire. Ces zones ont été ciblées parce qu'elles sont insécures sur le plan de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, les actions conjuguées du PAM et de l'INSEF permettent aujourd'hui à ces communautés d'avoir une meilleure production agricole, donc d'avoir de meilleurs moyens de subsistance. Le PAM et l'INSEF ont développé un ensemble de synergies dans le cadre du programme de renforcement de la nutrition, principalement à Soufouroulaï, essentiellement pour créer les conditions d'autonomisation de ces communautés. sur le PAM. Vous pouvez aussi séparer les pommes de terre, les jambes jambes, les tomates, les salades, etc. Inhale aux aux albergines. Dans le jardin, on a fait un petit peu de chameau, on a fait un petit peu denom en place. On a fait un peu plus d'un peu plus de l'un. On a fait un peu plus de chemin. ...